bonjour tout le monde nous sommes sur la page une de notre deuxième méthode et aujourd'hui nous allons apprendre la gamme chromatique donc la gamme chromatique en fait elle est composée de 12 demi temps donc et en fait on va essayer déjà de faire sur la guitare toutes les cases comme c'est écrit nous allons déchiffrer donc nous avons sur la gamme et les temps donc et les demi temps par exemple entre mi fa il n'y a pas de dièse donc nous avons un demi temps entre si do séparé entre toutes les autres notes il ya un temps donc on compte deux demi temps voilà ça nous fait 12 ans tout on y va donc la première note c'est un mi grave comme vous le savez déjà nous allons faire cette gamme chromatique avec index majeur technique butée voilà comme ça on peut pas buter la corde 6 car nous n'avons pas d'appui en fait à part sur la table de la guitare mais ce n'est pas bien donc on va penser tout en gardant notre ma tranquillement en place voilà bien bien ronde donc mi sixième corde comme c'est indiqué après c'est en fa première case sixième corde après c'est fa dièse d'accord deuxième case toujours de la corde six comme c'est indiqué avec des pointillés après c'est sol et sol dièse qui se trouve donc sur la quatrième case de la corde six ensuite comme vous le voyez on s'écrit en fait le chiffre 5 dans un petit rond ce qui nous indique que nous descendons sur la corde 5 et là on peut buter déjà entre index et majeur donc buter on peut s'appuyer sur la corde six en jouant la corde 5 donc on joue la corde 5 on glisse la première phalange et on s'arrête le la donc ça c'était le la maintenant c'est le la dièse le même principe première case de la corde 5 le si deuxième case de la corde 5 et le do parce qu'entre si do pas de dièse do dièse quatrième case de la de la cinquième corde et on descend sur la quatrième corde on fait le ré ensuite le ré dièse le même principe comme tout à l'heure et nous allons regarder la deuxième ligne donc après le ré dièse nous avons le mi quatrième corde deuxième case fa entre mi fa il n'y a pas de dièse donc c'est directement troisième case de la quatrième corde fa dièse et on descend sur la corde 3 sol à vide sol dièse première case la la dièse et là nous descendons directement sur l'accord de deux pour faire le si si do entre si do pas de dièse deuxième case de la deuxième corde ré que vous connaissez ré dièse et nous nous s'arrêtons ici mais ça peut ça peut continuer donc voyez voilà c'est ça la gamme chromatique je refais le fait de la deuxième case de la première main alors tu d'en m'attente et comment est-ce que ça peut continuer l'occasion de ce que ça peut se faire Ré, Ré, Ré dièse et Mi. Je refais. Son par lit. Voilà. Vous pouvez travailler cette gamme aussi, par exemple, en faisant deux notes avec la main droite, donc deux gestes pour en fait une note. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des noirs comme c'est indiqué, vous pouvez faire des croches. Donc ça fait Mi, Mi, Fa, Fa, Fa dièse, Fa dièse, Sol, etc. Voilà. Donc par 3 et par 4, c'est possible aussi. Amusez-vous surtout. À très vite. Sous-titrage ST' 501